BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon, on vous retrouve, Antoine Arrigauderie, en direct de Renex. Après, évidemment, le coup de froid hier, on a tenté de se redresser, mais bon, c'est pas évident. Oui, le Bitcoin qui retombe pas très loin de ses plus bas de l'année, les plus bas de juillet, pour mémoire, 17 727 dollars. On a bien craqué les 19 000, pareil pour l'Ether qui retombe à 1300. Et puis, correction très, très musclée sur l'XRP qui sombre du côté des 38 cents, plus bas de fin septembre. Il y a encore 6 jours, on tapait un plus haut à 50 cents. C'est dire si c'est assez violent, quand même. Il faut dire qu'on est passé près de la catastrophe cette semaine, avec peut-être un krach qui nous pendait au nez. BTX qui s'effondre et qui finalement réussit, enfin accepte plutôt, de se faire acheter évidemment par Binance. Alors, c'est un peu l'affaire Dexia pour les plus vieux d'entre nous. Tourner façon arroseur-arrosé, le tout à la sauce crypto. Donc, FTX, la superpuissance du trading crypto, fondée par Sam Backman-Fried, après le premier krach de cet été, a racheté à tour de bras à prix cassé des développeurs de technologies, blockchain, etc. Un peu à fond perdu, du haut de son fonds d'investissement à la MEDA. Mais du coup, toute cette puissance et cette croissance externe effrénée, elle a surtout été financée à grand coup de jetons, de tokens, assis sur pas grand-chose en termes d'actifs tangibles. Et la rumeur a enflé il y a une dizaine de jours. Et si FTX n'était pas assis sur un système pyramidal, sans rien derrière ? Du coup, vrai problème de confiance. Binance, son principal concurrent et ancien partenaire, a publiquement remis en cause la crédibilité de ces jetons, en déclarant qu'il allait liquider les siens, provoquant une panique générale, une chute de 25% du cours du token en quelques jours. Et tous les détenteurs se sont rués vers la sortie. Donc le vrai krach de liquidité. Et du coup, l'ancien ange bienfaiteur est devenu le gibier blessé au point d'accepter une reprise à la case par Binance. En 24 heures, Sam Bachman-Fried a perdu 94% de sa fortune personnelle. Elle est passée de 15,5 milliards de dollars à à peine un milliard.